on a une très belle journée encore là je vous avais montré les petits raisins bleus mais je vais vous décrire un peu ce qui s'est passé avec ça puis on va on va suivre la vidéo ça on va avoir du fun fait que alors si on voit une quantité assez effrayante de petits raisins bleus mais c'est pas seulement ici ici il y en a moins parce que c'est une place qui est beaucoup éborragée l'été pour le répéter c'est ce qu'on appelle une vigne des rivages c'est une vigne sauvage qui produit des petits raisins comestibles si les fouilles sont comestibles comme n'importe quelle feuille de vigne et puis ça a poussé il a commencé à pousser il y a une vingtaine d'années puis je l'ai laissé grossir donc ce que ça fait là c'est qu'elle est là puis là elle suit toute la propriété la clôture du fond ça produit des petits raisins puis même pire que ça ça continue on a des branches assez conséquentes puis elle s'est établie sur la clôture et vous dans les comme je disais dans les parties ombragées en dessous des vinaigriers il n'y a pratiquement pas de production de raisins mais le si on regarde plus haut elle s'est servi des vinaigriers comme comme support parce que c'est une plante c'est une plante ici sur cette partie là qui était vraiment au soleil c'est effrayant la production donc on va récolter ça je vais vous montrer dans un premier temps comment est-ce qu'on s'y prend puis les raisins ne sont pas bons avant qu'il y ait eu une première gelée donc on choisit les grappes c'est sûr que c'est pas aussi beau que les petits raisins bleus qu'on achète de l'Ontario qu'on achète à chaque année à peu près début septembre c'est sûr que c'est pas aussi beau que les petits raisins bleus qu'on achète qui viennent des cultivars surtout qui viennent de l'Ontario qu'on achète en début septembre mais ces petits raisins là c'est pour faire des confitures c'est comme de la gelée je vais aller chercher de la pectine cette semaine puis on va commencer à en cuisiner ça je refais une autre vidéo là-dessus j'ai trouvé sur les sites internet plein 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 de plein 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 de de façons de recettes avec des façons avec des façons le fun d'utiliser ces raisins là ouais ça va mal rien qu'à une alors ce que je vais faire je vais n'en cueillir beaucoup puis je vous reviens dans quelques instants puis je me demandais parce que la vigne quand je l'ai plantée quand je l'ai plantée ou que je l'ai laissée poussée j'avais aucune idée que ça pouvait être comestible puis elle a commencé à faire des raisins seulement cinq ou six ans après après avoir pris son ampleur donc ça doit faire ça fait presque vingt ans qu'elle est là ça fait peut-être même pas une dizaine d'années qu'elle produit des raisins puis que là depuis une couple d'années elle en produit beaucoup parce que ce que je vois c'est que maintenant cette cette vigne là il y en a littéralement partout parce que c'est endémique c'est une vigne qui a poussé au canada puis une autre je vais vous montrer d'autres choses faut surtout pas confondre avec ce qu'est la vigne vierge qui peut éventuellement aussi produire des fruits mais qui est pas comestible qui est toxique donc je sais pas si j'ai des feuilles encore que je peux vous montrer donc la vigne vierge elle a ce genre de feuilles là puis là j'en ai plein ici encore puis la vigne des rivages comme toutes les vignes ont des feuilles qui ressemblent à ça en forme de cœur en forme de cœur parce que j'en ai une ici j'ai un cultivar de raisins bleus qui me donne des méchants beaux raisins je l'ai planté ça fait seulement une couple d'années puis c'est un cultivar mais ces feuilles c'est encore les mêmes feuilles en forme de cœur donc c'est c'est la façon d'identifier la vigne des rivages puis la vigne vierge qui est pas compatible la vigne vierge elle ça grimpe partout ça ça s'installe comme je vois puis comme j'ai lu un peu partout la vigne des rivages va s'installer sur des arbres qui lui servent de support puis va s'installer sur les clôtures sur les haies sur des choses comme ça donc c'était ça pour aujourd'hui la petite vidéo puis quand je vais refaire une vidéo sur ce sujet là ça va être pour vous montrer comment cuisiner ces raisins là la nature me les donne je refuse pas un don de la nature bon fait que c'est la première fois que je récolte les raisins de ma vigne du rivage de ma vigne des rivages ce qu'on va faire avec ça je vais aller chercher les recettes puis on va faire une on va faire une petite gelée fait qu'il faut aller chercher de la pectine pour faire le travail donc puis j'ai trouvé quelques recettes sur internet aussi donc ça va être la première fois que je fais une recette avec ma vigne des rivages ben c'est ça voilà puis on fera une vidéo là-dessus on fera une vidéo dédiée là-dessus pour voir le résultat donc si vous aimez mes vidéos donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir abonnez-vous à la chaîne et puis c'est ça à plus on 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 Sous-titrage ST' 501